Autant le dire tout de suite, les images que vous allez voir ont été prises sans notre consentement. Et le premier responsable s'appelle Maurice. C'est lui qui nous a repérés et qui a alerté le paparazzi que l'on a vu rôder pendant 15 jours à proximité du nid. Comme les années passées, nos parents ont choisi de s'installer au sommet d'un immense sapin en bordure de cimetière. L'endroit est plutôt calme et les résidents immédiats sont très pacifiques. Cette année, quatre petits ont vu le jour. Un chiffre qui est dans la bonne moyenne des couvées de faucons Cresswell. Je vous avoue que les premiers jours n'ont pas été faciles en raison d'une météo très pluvieuse, avec un maigre duvet pour unique protection. Nos parents se sont relayés à longueur de journée pour nous apporter à manger et nous faire prendre du poids. Au début, ils avaient le temps de nous donner la béquille. Mais comme on avait toujours faim, ils se sont mis à déposer la victuaille dans le nid et repartaient aussitôt. Il nous fallait être réactifs pour prendre part au festin. Pas besoin de comptines ni de chansons pour nous faire manger. En s'approchant du nid, un appel de Cresswell et tous les quatre ont se levés comme un seul faucon pour attaquer la pièce qui arrivait. Parfois, les parents revenaient bredouilles. Ils en profitaient alors pour faire une inspection approfondie du nid avec deux impératifs, la sécurité et l'hygiène. Nous savons tous qu'une chute peut nous être fatale. Il n'est donc pas question nous chamailler. Nous avons aussi appris à faire nos besoins en les évacuant à l'extérieur du nid. Je suis assez doué pour ça. Lorsque nous étions tous rassasiés, les parents espassaient un peu plus les retours au nid. Alors venait pour nous le bon temps du Farniente. Le confort des premiers jours a progressivement disparu. Même si le nid est grand, nous avons tous bien grossi et notre plumage aussi a changé. Même repliés, les ailes prennent de l'envergure et doivent être casées dans le même espace. D'ailleurs, notre jeu consiste à présent à les mettre en mouvement, comme le font nos parents. C'est plutôt amusant et on se demande qui arrivera le premier à décoller. Aujourd'hui, j'ai parié avec ma fratrie que j'arriverai à engloutir un campagnol d'un seul tenant. Comme vous pourrez le voir, cela m'a demandé beaucoup d'application, d'autant que la pièce était conséquente. À un moment donné, j'ai cru que j'avais fait le plus gros du travail. Mais il y avait toujours une patte qui refusait de prendre le chemin de l'estomac. Alors, il a fallu changer de tactique et au bout du compte, mes efforts ont été récompensés et j'ai gagné mon pari. Chaque jour nous permet de faire de nouveaux apprentissages. Le plus difficile, c'est sans doute de quitter le nid en gardant l'équilibre, surtout par grand vent. Je suis assez fier de moi. Je suis très à l'aise pour avancer comme pour reculer. Je prends aussi beaucoup de plaisir à entretenir mon plumage, qui me permettra de prendre très bientôt mon envol. Et de ça, j'en rêve depuis plusieurs jours, croyez-moi. Sous-titrage Société Radio-Canada